un rôle qui n'est pas toujours facile à assumer quand je les garde le samedi ou le dimanche noemi et léonie elle se tape dessus parce que par exemple l'une veut jouer à quelque chose mais l'autre elle veut pas mais à la maison ça ira mieux mais ce soir pas le temps de se disputer les filles ont promis de remplir quelques cartons pendant ce temps dans la nouvelle maison un problème préoccupe leurs parents il est 21 heures et la cuisine n'est toujours pas fini jean-mathieu doit trouver une solution d'urgence car le tuyau d'évacuation du lave-vaisselle est mal placé j'essaie de trouver des solutions en besoin des coudes mais le point c'est que j'en ai plus là ça me stresse pas moi du coup je sais pas si j'irai vrai jean-mathieu est au bord du découragement mais alexandra fait une trouvaille ce bout de tuyaux va les sauver à un coude et un tuyau le tuyau c'est pas grave j'en ai c'est des coudes tac et voilà ouais jean-mathieu est soulagé mais la nuit promet d'être longue impossible de retarder le déménagement prévu dans quelques heures le lendemain à 8 heures du matin c'est le branle bas de combat des amis sont venus aider la famille nombreuses à déménager alexandra et jean-mathieu ont passé une partie de la nuit à finir les travaux le dernier meuble de cuisine est enfin posé et la chambre de maëlys sa grand mère aussi a terminé à l'aube personne n'y croyait mais elle a réussi tout est prêt juste à temps ce soir l'aîné dormira seul dans sa chambre pour la première fois depuis des mois cette famille extraordinaire va enfin pouvoir s'installer chez elle après tant de sacrifices alexandra est submergée par l'émotion ça y est tu commences à à comprendre ce qui se passe là ouais si tu continues à en parler je pleurais elle n'arrive pas à croire qu'ils ont réalisé leur rêve les marty ont gagné leur pari reste désormais à tout ranger avant le prochain bouleversement de leur vie la naissance du petit cinquième Sous-titrage ST' 501